Bon retour, mesdames et messieurs. Nous avons avec nous M. Stratt Goudchip, qui est président et chef de la direction de Miranda Technologies. M. Goudchip, bonjour. Merci. Merci. On a votre logo, justement, en arrière de vous. Et moi, ça m'intéresse, votre compagnie, parce qu'on est la première émission de web télévision qui n'est pas produite par un poste de télévision. Puis, on est en direct sur Internet et on est les seuls à être en direct sur Internet. En plus, on est les seuls à être en direct en français et en anglais de manière codicidienne et gratuite aussi, il faut le rappeler. Puis, vous, justement, vous êtes dans ce milieu-là pour aider tous les gens d'entreprise qui vont vouloir faire comme nous ou qui sont déjà des postes de télévision. C'est très bien dit, oui, tout à fait. Que ce soit sur Internet ou que ce soit sur une antenne, la télévision est en pleine révolution et permet, justement, la technologie permet ce genre d'installation que vous avez. Donc, c'est tout à fait le futur de la télévision. D'accord. Et dites-nous en quoi votre compagnie, parce qu'on a fait le tour un peu de votre compagnie tantôt, mais en quoi votre compagnie est-elle tellement différente de d'autres compagnies? Est-ce que c'est une compagnie qui ressemble à Kamaï, par exemple? Est-ce que c'est un nouveau compétiteur? Non. Donc, c'est difficile de nous comparer à d'autres parce que nous continuons à fournir de l'infrastructure, de la technologie d'infrastructure pour la télévision conventionnelle. Mais comme vous avez indiqué, la télévision est en pleine révolution. Ce qu'on a aussi, c'est des produits. On développe de plus en plus de produits qui permettent la rediffusion de contenu, que ce soit sur l'antenne ou sur le web ou en différé. Toutes les plateformes sont possibles, que ce soit aussi sur des plateformes mobiles. Donc, on fournit aussi des produits comme ça. Donc, c'est surtout sur des bases de logiciels, tandis que les plateformes traditionnelles sont plutôt en hardware, en matériel. En hardware. Donc, je dirais qu'on est assez différents. On travaille sur les deux extrémités. Est-ce que ça veut dire que de plus en plus, les compagnies vont avoir un peu moins de hardware et vont se fier sur des solutions logicielles et serveurs hébergés ailleurs pour diffuser? Oui, de plus en plus, surtout les nouveaux. Je dirais que ceux qui ont déjà une grosse installation, une grosse base, oui, ils adaptent à certaines plateformes hardware, software plutôt, logicielles. Par contre, ils aussi implémentent des systèmes plus traditionnels. Mais je dirais que surtout, c'est intéressant, les pays émergents restent sur des plateformes plus traditionnelles. On pensait que ce serait le contraire. Mais en fait, ce que les nouvelles solutions apportent, c'est justement faire de la télévision avec beaucoup moins de personnes, beaucoup moins de coûts d'opération. Et dans les pays émergents, ce n'est pas tellement le problème. Donc, je dirais que les choix sont différents suivant le type de marché. Nous, ici, on est en direct sur différentes émissions trois heures par jour. Et on fait ça avec un minimum de personnel. Même les postes de télévision viennent voir ici comment on fait. Donc, j'imagine que vous avez surtout du logiciel. C'est surtout des plateformes logicielles. Surtout, oui. On a de l'équipement aussi. Entre le plateau ici et la salle technique en arrière, il y a à peu près 20 kilomètres de fil. Mais c'est des serveurs, c'est des routers, puis des convertisseurs. Nous, on produit en flash ici. Oui. OK. Mais en flash, ça reste un problème parce que c'est rapide, c'est facile, mais après, il faut que tu donnes le contenu comme intégral. C'est difficile à couper. On ne peut pas faire du montage avec ça, mais c'est moins lourd. Mais pour faire du web télé, ça va bien. C'est tout à fait ce qu'on permet de faire. Donc, aujourd'hui, vous avez ça, mais par contre, vous voulez faire d'autres émissions, peut-être sur d'autres formats en parallèle, en temps réel. Vous pouvez faire plusieurs formats de façon simultanée. Et en plus, on permet d'une façon automatisée de prendre ce contenu et de faire un « repurpose », je vois le terme. Un autre usage. Un autre usage, mais en différé. Donc, peut-être automatiquement, on pouvait insérer des publicités, découper ça, mais de façon automatique pour le diffuser en différé. Oui, ça, c'est quelque chose que nous, on ne fait pas ici, comme les postes de télévision, pouvoir insérer facilement des publicités. C'est pour ça qu'on voit qu'ils ne changent pas souvent non plus. Est-ce que ce serait possible de prendre comme notre émission qui est produite en flash et avec un appareil ou un logiciel quelconque, après qu'elle est faite, la transférer en un autre format? Absolument. On le prendrait avant le flash, avant l'encadre du flash, puis justement à sa base, en fait, presque en format natif vidéo. Et c'est à partir de là qu'on créerait des versions différentes. OK. Donc, à partir, on pourrait le produire en autre chose, mais avec des appareils comme chez vous. Là, on pourrait le sortir en flash, en ci, puis en ça pour les différents… Suivant la plateforme. Diffuseurs. C'est ça, exactement. OK. Et donc, on a quand même pas mal de questions. On m'a donné beaucoup de questions à vous poser pour le peu de temps qu'on a. Je suis là pour ça. Et vous avez fait deux importantes acquisitions, et on s'aperçoit que votre tendance a changé depuis ce temps-là. Est-ce que ça voulait dire que seulement que par vos propres moyens de recherche et développement, c'était quand même plus difficile et vous aviez besoin d'y aller par voie d'acquisition? Oui. En fait, les acquisitions ont toujours fait partie de nos plans. C'est une des raisons qu'on est passés en bourse en 2005. C'était pour lever des fonds. On a levé à peu près 45 millions de dollars pour commencer des acquisitions. Donc, on en a fait trois dans les cinq dernières années. Effectivement, même si on dépense 14, 15 % de notre chiffre d'affaires en développement, ça ne suffit pas. Je pense, justement, que cette révolution de la télévision va tellement vite. Ça serait une compagnie, bon, jusqu'à 40 et 50 % en développement. Oui, mais on veut aussi générer des profits. Oui, mais on le voit par votre graphique, là, maintenant. C'est ça. On sait, on pense savoir maintenir la profitabilité aussi. Donc, il faut y aller par des acquisitions. Et on fait ça de façon très tactique. On nous critique souvent de ne pas faire assez d'acquisitions, mais on passe beaucoup de temps à très, très bien les choisir et surtout à très, très bien les intégrer. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de volume sur votre compagnie. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, par rapport à d'autres compagnies, parce que vous avez quand même, combien, 25, 30 millions d'actions? 22, quelque chose. 22, quelque chose, millions d'actions en circulation. Si la compagnie n'est pas très volatile, comme on voit des journées… Aujourd'hui, il y a 2 000 actions transigées. Donc, des journées, ça ne se transige presque pas. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas une bonne proportion dans les mains du public? Oui. Donc, je pense que la moyenne, aujourd'hui, est à peu près, sur l'année, je pense, d'à peu près à 40 000. Donc, c'est déjà plus élevé que cela a été dans le pays. Donc, je sais que ce n'est pas très gros. Pour les proportions des actionnaires, on pense qu'il y a à peu près 70 % dans les institutions, à peu près 20 % dans le grand public, retail, et à peu près 10 % dans la compagnie, dans la partie du management. Alors, pourquoi le petit volume? Bon, c'est un titre assez spécialisé. Mais comme vous l'avez indiqué tantôt, je pense que c'est un titre qui attire les investisseurs à plus long terme. Donc, il n'y a pas énormément de trading. On a des institutions qui ont pris des gros blocs. Il y en a depuis plusieurs années. Et comme nous, croient dans le long terme. Donc, je pense que c'est surtout ça. Je pense que oui, en tout cas, c'est ce que l'activité démontre. Ce n'est quand même pas une mine, mais il y a des titres technologiques qui sont très liquides et très volatiles. Ils ont beaucoup plus d'actions dans le milieu que vous. Et j'avais ici une autre question qui dit, en quoi consistent vos solutions de surveillance? Quand vous parliez que les clients vont pouvoir, les clients, vos clients vont mieux pouvoir surveiller leurs clients. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, c'est vrai. Ce n'est pas vraiment de la technologie de surveillance. On dit en bon français, c'est du monitoring. Ce n'est pas de la surveillance. Donc, ce qu'on permet aux réseaux de faire, c'est de vraiment de monitorer, de surveiller leur réseau. Donc, c'est souvent un problème. Par contre, quand un broadcaster, par exemple, comme vous, vous êtes responsable de votre signal jusqu'à ce qu'il quitte la maison. Vous le mettez sur l'intérieur du territoire. Vous le donnez à un service provider. Puis là, on devient victime des routers des autres. Ils nous ont déjà envoyé passer par Vancouver avant de livrer à Montréal. Mais vous aurez moyen de surveiller votre réseau. Donc, vous pouvez mettre des points, des sondes à travers votre réseau de distribution et faire ramener des images, du son sur une plateforme qui peut faire cette surveillance. Nous, on permet des gros câblos diffuseurs, des gros fournisseurs de satellites. Par exemple, Dish Network, Radio-Canada, tout ça. Leur système de surveillance de leur système à l'interne, de leur système de distribution est fait par nous. Ça permet à très peu d'opérateurs de surveiller le système, mais surtout, quand il y a un problème, de le contourner très rapidement. C'est le « mean time to repair ». C'est vraiment ça qui est important. On sait que la télévision, c'est show business. Donc, dès qu'il y a un problème, il faut surtout le régler. Et nos systèmes le permettent. Un câble au diffuseur aux États-Unis vient d'essayer un de nos systèmes. Il avait en moyenne deux heures, deux heures et demie pour se rencontrer qu'il y avait un problème. Donc, ça lui prenait jusqu'à deux heures pour savoir qu'il y avait un problème. Là, on a moyen, à l'intérieur de quelques minutes, lui démontrer qu'il y a un problème et où est le problème. Et puis, le contourner très rapidement. Donc, ça, en fin de compte, ça génère une meilleure satisfaction pour sa clientèle. Oui. OK. Et en fait, ce que je vois ici, vous faites du « broadcasting », du « routing », vous avez du logiciel, vous avez du « hardware ». C'est quoi, votre plus gros marché ? Votre produit numéro un, c'est quoi ? En fait, on a 400 produits. Oui, oui, oui. Mais disons dans… Un gros catalogue. C'est plus le « broadcasting » ou c'est plus le « hardware » ou c'est plus le « software » ? C'est une combi d'étau. Puis, en fait, on a des produits qui sont vraiment 50 % « software » et 50 % « hardware ». Je dirais peut-être le créneau le plus important aujourd'hui pour un seul produit, c'est les murs d'images. Vous en avez quelques-uns ici. Donc, les murs d'images, vous avez peut-être des grands écrans plats avec des images. Oh, ça, CNBC. Alors, c'est un marché qui est en pleine évolution. Toutes les salles de contrôle se transforment pour mettre des écrans plats. Et nous, on a des systèmes derrière qui permettent justement de réduire les images, mais apportent toutes sortes d'autres informations à propos du ciel. Bon, est-ce que le « closed captioning » est là ? Est-ce que « TV Guide » ou « parental guide », le signal est là ? Donc, il y a toutes sortes de métadatas qui suivent le signal et on permet de surveiller ça et de montrer aux opérateurs s'il y a un problème. Parce qu'il n'y a pas longtemps encore, c'était avec des chromakis qu'on faisait ça. C'était comme Superman qui vole dans l'air. On mettait un mur bleu ou un mur vert en arrière, on filme la personne dessus, puis on vient mélanger ça avec une autre image. C'est ça. Mais maintenant, quand on voit, comme à CNBC, où la fille, elle présente devant un mur énorme, c'est un vrai mur d'écran physique ? C'est ça, absolument. Puis, ils peuvent le changer, ils peuvent l'adapter très rapidement. C'est vraiment ça, la beauté. C'est qu'on change du sujet, comme vous l'avez fait le dernier mot. Vous mettez un logo, vous mettez ce que vous voulez, et ça permet de rapidement s'adapter au contenu. Parce que sur les canals météo, à moins qu'il ait changé, il n'y a pas longtemps encore, la fille, elle pointe sur un mur vert, puis elle regarde un moniteur là, qui est à côté. Mais c'est fini, cette technologie-là. Il y en a encore beaucoup dans le monde. Oui, oui, oui. C'est un gros marché, comme vous dites, c'est en pleine expansion. Absolument. Puis, votre futur marché, vos prochaines années, le temps coule, il reste une minute trente-cinq. Dans le futur, c'est quoi votre cheval de bataille à court terme, vous ? On pense qu'en fait, ce qu'il va falloir fournir, c'est des solutions. Ce n'est pas produit par produit. Donc, c'est vraiment arriver dans une station de télé, puis leur fournir une solution complète. Donc, on a quelques trous. Justement, ça va faire sujet d'acquisition pour remplir ces trous-là. Mais je dirais que peut-être le produit le plus porteur, c'est celui qu'on vient d'acheter au mois de septembre, une compagnie qui s'appelle Amnibas, une plateforme purement logicielle, justement, qui permet d'adapter à toutes sortes de plateformes ou de formats de contenu, toutes sortes de façons de visionner, que ce soit en direct ou que ce soit en différé. Je pense, vous parlez de cheval de bataille, je pense que c'est vraiment cette plateforme-là qui… C'est votre gros marché. Et ça, on parle, c'est plus nord-américain, européen ou les pays émergents ? Bien, surtout, je dirais que c'est surtout les marchés développés, parce que c'est eux surtout qui ont l'accès à l'Internet, donc pour des émissions… Qui ont les moyens de payer les nouveaux équipements aussi. Et surtout, ils cherchent à baisser justement la main-d'œuvre. Donc, je dirais que c'est surtout… Non, c'est les marchés développés, mais ça va se séparer. Je pense que les pays émergents vont se ramasser avec notre ancien équipement. En fait, ils achètent le moderne, mais des solutions traditionnelles. Non, même, je dirais que c'est… Mais si, en fait, ils dépensent beaucoup en ce moment, mais ce ne sont pas tellement les plateformes software, c'est surtout des produits modernes, mais matériels. Bien, M. Goudchip, j'ai juste le temps de vous dire merci. Quinze minutes, ça passe extrêmement rapide. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci de m'avoir reçu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada